Générique Générique Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo de jeu de rôle. Je vais vous parler cette fois-ci de Valérian. Alors ça c'est l'édition standard, il existe l'édition collector. Moi j'ai opté pour l'édition standard. C'est l'adaptation, vous l'avez deviné, en jeu de rôle de la célèbre série de bandes dessinées de Cristin et Mézières. Ça avait déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma il y a peu. Reste pour moi un souvenir assez douloureux à ce film de Luc Besson. Mais bon là j'ai confiance au troisième oeil, j'ai confiance à Laurent Rombourg. J'espère que, je suis sûr qu'il nous propose ici quelque chose de qualitativement un peu plus relevé que le navet de Luc Besson. Donc on va jeter un petit coup d'oeil à ce livre à travers un feuilletage express. C'est un livre qui se présente sous la forme de livre de règles d'encyclopédie avec un scénario à la fin. Donc on va de suite commencer le feuilletage express de Valérian. On se retrouve devant le livre de règles Valérian. Alors vous voyez, toutes les illustrations évidemment sont tirées de la BD, des BD en fait. Dans le livre il y a d'ailleurs des références à chaque fois qu'ils disent quelque chose. Vous voyez qu'il y a énormément de travail de documentation qui a été fait, de travail de rapprochement encyclopédique. On va voir ça à chaque fois qu'il s'est argumenté, à chaque fois des reports sur les bandes dessinées. Donc voilà Valérian. Alors vous voyez que c'est quand même un bouquin assez costaud. Bon c'est un petit format. Moi je préfère les grands formats mais bon, ils ont choisi ce petit format. C'est un choix. Bon, qu'est-ce que le jeu de rôle ? Ça parle de la partie encyclopédique évidemment. La mise en place. Alors moi j'aime beaucoup la maquette. Le papier c'est un papier semi-glacé. Alors j'espère que ça ne gêne pas trop à la caméra. J'ai essayé de régler les éclairages pour que vous ne vous soyez pas trop gênés. Mais bon, j'ai l'impression que ça va à peu près. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Alors l'installation, le nombre de joueurs, le matériel. Alors ça se joue avec un nombre de D6 qui reste jusqu'à 6 au maximum. Parce qu'on ne gêne jamais plus de 6 D6. Donc le tour de table, but du jeu. Bon, on vous explique les principes du jeu de rôle. Tout ça, tout ça, tout ça. La narration, le scénario. Comment utiliser ce livre pour jouer. Les résolutions d'actions. On va y venir. Comment utiliser la carte stellaire. Parce qu'on se déplace énormément évidemment dans... Comme dans les BD. On se déplace énormément sur la carte stellaire. À travers des balises ST ou directement en voyageant de manière traditionnelle. De manière à trouver des PNJ, des aventures, etc. Bon, ça commence par la création de l'agent. Alors, pour définir un agent, vous voyez qu'il y a une origine, un cursus, une personnalité. Vous allez apercevoir ici qu'il n'y a pas... Alors, le prénom, le genre. Bon, féminin, masculin ou ce que vous voulez. On s'en fiche. Ce jeu ne propose pas de caractéristiques distinctives. Donc, vous n'allez avoir rien qui va avoir un lien avec la force. C'est vraiment pas traditionnel. Vous allez lancer 2 D6. Vous allez ajouter un nombre d'atouts qui correspond à vos compétences et vos aptitudes. En fait. Que vous allez déterminer en créant votre personnage. Donc, la base, vous créez d'abord une origine. Les origines du présent de Galaxity. Donc, vous pouvez créer un personnage qui vient du présent de Galaxity. Vous êtes au niveau du continuum. Vous êtes exactement né dans la période où agissent Valérian et Laureline. Donc, point central, Galaxity. Ces détails et tout ça plus loin. SG3, SG4, SG5. Vous voyez qu'il y en a 7 plus un coin paumé dans les étoiles. Donc, vous choisissez. Ça va vous donner des occupations, des préférences d'occupation, etc. Ça va vous indiquer à peu près... Ça va travailler un peu votre cursus, en fait. Ou alors, vous pouvez venir du passé de la Terre. Vous savez qu'on peut voyager dans le temps dans la bande dessinée. Donc, on peut revenir au passé de la Terre. Donc, il y a 4 temps. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Et à chaque fois, les occupations qui peuvent intéresser le joueur pour son agent. Donc, assistante Démetriose de Faller, les temps modernes, navigateur-explorateur. Bref, voilà. L'occupation... Alors, à chaque fois, vous avez des petits pavés comme ça qui vous donnent des indications, des petites aides. Parce que vous allez voir, ce n'est pas... On n'est pas ici dans Aqua Blue. On n'est pas non plus dans Nautilus. Ce n'est pas un jeu de rôle, comme vous allez le découvrir au fil de l'eau, destiné aux personnes débutantes. Vous allez voir qu'on est vraiment dans du jeu, quand même, pour initié, initié et en plus fan de la série de bande dessinée. Donc, ça diminue quand même le nombre de joueurs potentiels. Mais bon, c'est très bien, parce que vous allez voir que c'est très bien fait. Donc, vous avez un clone. Vous savez que dans la bande dessinée, vous pourrez un clone. Donc, si votre personnage est coincé quelque part, ça met à mourir, etc. Ou peu importe, on ne meurt pas facilement dans Valérien. Mais vous pouvez toujours récupérer le clone qui a un petit différentiel par rapport à vous, mais qui ressemble fortement à votre agent. Ensuite, le cursus académique. Choisissez le service dont votre agent a suivi le cursus académique afin d'y être recruté. Donc, vous avez le service des aptitudes naturelles, le service des politiques exosolaires, le service de la sécurité extérieure, le service des science-fiction, le service de la sécurité intérieure, et le service spatio-temporel qui est le basique, en fait. Donc, la plupart des agents devront être de ce service. D'autres pourront éventuellement choisir d'autres services qui vont lui donner des aptitudes supplémentaires. Et ces aptitudes vont débloquer des atouts comme vous allez pouvoir le voir. Donc, les domaines de compétences. Par exemple, si vous prenez, par exemple, aptitudes surnaturelles. Le domaine de compétences, c'est toutes les parasciences et à la compréhension et à la manipulation des pouvoirs psychiques, au paranormal, à l'ésotérisme, à la magie. Vous avez une capacité spéciale ici. Ce n'est pas toujours le cas. Là, vous avez une capacité spéciale. Au début de chaque mission, votre agent peut choisir un module mnémonique psychique. On va voir ce que c'est les modules mnémoniques. Si vous connaissez la BD, vous le savez déjà. Le service des politiques exosolaires, le service de la sécurité extérieure, le service de science-fiction, c'est pour les scientifiques. Le service de la sécurité intérieure, vous avez compris ce que c'est. Avec les domaines de compétences, vous avez les domaines de compétences, vous voyez. Le service spatio-temporel, vous jouez un éclaireur comme Valérian Lorlin. Donc là, vous avez des utilités dans le jeu avec des atouts que vous pouvez avoir. Le grade, vous démarrez toujours au grade le plus bas, donc le 1. Et vous allez pouvoir monter en grade. À chaque fois que vous allez monter en grade, ça se fait de manière assez naturelle. Il n'y a pas de point d'XP ni rien. Vous allez voir qu'on grimpe naturellement. Vous allez pouvoir améliorer votre personnage au grade 0. Pas d'accès au gadget, ni au module mémonique. Ni au vaisseau XB. Accès au gadget. Deux, plus un point de souffle. Point de souffle, vous allez voir, c'est à peu près les points de vie. Accès au module mémonique avancé. Plus un point de souffle. Plus un atout de personnalité. Voilà. Plus un point de souffle. On grimpe en expérience de manière assez simple. Vous allez choisir une personnalité. Alors, vous allez choisir deux atouts de personnalité. Protecteur. Alors, vous avez les atouts de style valérien. Et vous avez les atouts de l'oreline. Vous ne pouvez pas choisir protecteur et ouverte à l'expérience. Si vous choisissez protecteur, vous êtes obligé de choisir ici. Vous voulez un atout de l'oreline, vous êtes obligé de choisir ici. On ne peut pas choisir l'opposé d'un atout. Vous ne pouvez pas être à la fois méthodique et opportuniste. Voilà. Donc, vous allez choisir deux atouts. Et vous allez voir que ces atouts vont vous servir à rajouter des dés quand vous faites un test. Voilà. Donc, la catégorie valérien protecteur. Bon, là, ça détaille un petit peu ce que sont ces atouts. Voilà. Et à quel moment ils peuvent servir. Utilité dans le jeu. Chaque fois que vous avez un petit truc utilité dans le jeu. Il précise un peu les conditions d'application de l'atout. Les modules mémoniques. Voilà. Donc là, c'est des modules qui vont vous permettre en cours de partie. Au début de la partie, vous allez avoir peut-être des modules mémoniques qui vont vous permettre de l'améliorer, d'avoir des atouts en plus pour en utilisant des capacités spéciales. Voilà. On va voir ça plus loin. Donc, vous avez plein d'atouts mnémoniques. Vous avez les atouts mnémoniques simples. Voilà. Et les atouts mnémoniques avancés qui sont par contre réservés à une certaine catégorie de personnes. Et les certes mnémoniques psychiques, eux, c'est que pour les mentalistes. Voilà. Voilà. Les probabilités. La rétro-cognition. C'est tout. Alors, il vous explique tous les modules. La télépathie. Le voyage astral. L'équipement. Voilà. Il y a deux types de gadgets. Les gadgets et les artefacts. Alors, au début, vous avez deux équipements. Deux gadgets. Deux artefacts. Un gadget. C'est un artefact. Et en fonction de ça, ça va vous aider à rajouter des atouts. A chaque fois, ça fonctionne comme des atouts. Et ensuite, la conviction. Alors là, c'est un petit peu plus... On rentre un petit peu dans le narratif. L'humanisme. Le relativisme. Le constructivisme. L'universalisme. Vous allez voir que plus loin, c'est une jauge. Et en fait, au fur et à mesure, vous démarrez avec l'humanisme. C'est ce que vous apprenez à l'école, en fait. Quand vous êtes à l'école des agents du service. Vous apprenez l'humanisme. Et petit à petit, vous allez, en fonction de vos actions, vous allez décaler sur une jauge pour arriver jusqu'à... Ou le constructivisme. Ou l'universalisme. Parce que ça fait des branches. Et en fait, à quoi ça sert ? Ça sert que... Ils vous expliquent ici. Que ça sert essentiellement à voir les relations avec les autres. Si les convictions sont à peu près les mêmes, vous allez avoir des avantages. Si par exemple elles sont opposées, ça va être plus compliqué de négocier. Voilà. Par contre, plus vous allez vers le haut, plus vers le bas, ça peut créer des problèmes. En fait, des accidents diplomatiques. Des malaises. Être mal à l'aise avec quelqu'un, etc. Là, vous explique l'humanisme. Ce qu'est le relativisme. C'est le constructivisme. Est-ce que l'universalisme ? Voilà. Quelques exemples tirés de la BD. C'est souvent le cas. Vous en avez plein. Les conséquences ludiques. Les conséquences narratives, etc. Bon. Il vous explique vraiment tout. Et là, vous avez les concordances. C'est ce que je vous disais. Voilà. Identiques. Différentes. Humanisme. Différentes. Très différentes. Très différentes. Voilà. Là, vous avez des ajustements. que quand vous allez négocier avec quelqu'un, vous allez parler si vraiment vous avez des convictions complètement différentes, voire opposées. Si elles sont excessivement différentes, ça va être plus compliqué de discuter avec cette personne, forcément. Les exploits. Alors là, les exploits, évidemment, c'est au fil du jeu. Vous avez des exploits confidentiels. Alors là, c'est réalisé pendant vos G2D. En fonction de vos G2D, vous allez réussir des exploits. Des exploits confidentiels, voire des exploits légendaires. Et ça va vous permettre, les exploits confidentiels, vont vous permettre d'avoir des atouts supplémentaires. Quand, dans la partie en cours, vous avez une action à peu près similaire à celle que vous avez accompli l'espoir, donc vous allez avoir un atout. Par contre, l'espoir légendaire, ça va vous suivre. Et ça va aussi servir pour votre réputation. Vous allez être plus facilement reconnu, etc. Il y a une limite au nombre d'espoirs. Un agent peut totaliser 7 exploits. Voilà. Dont son grade d'exploit légendaire. Voilà. La formule narrative. Le souffle, alors, c'est vos points de vie. C'est très simple. Vous démarrez le jeu avec trois points de vie. Trois points de souffle. J'ai dit points de vie, peut-être que ça va énerver un petit peu les auteurs. Ces trois points de souffle, ça ne représente pas que... Ça représente tout, en fait. Ça représente à la fois votre santé, mais aussi l'endurance physique, la force mentale, la prestance sociale. Ça représente tout. Et vous allez perdre des points de souffle en fonction de certains échecs. Et quand vous êtes à zéro point de souffle, ça ne veut pas dire que vous êtes mort. Ça veut dire que vous êtes dans un état affaibli en fonction de comment vous avez perdu ce point de souffle. Si c'est physique, vous pouvez être blessé ou assommé. Si c'est mental, vous pouvez devenir crétin. Un crétinisme, ils disent. Donc là, vous avez le valérien, tableau de bord. CV de l'agent. Vous avez ici, vous voyez le protecteur. Vous cochez. Vous cochez simplement ce que vous avez choisi. Le module bémonique, si vous en avez un. L'équipement. La conviction. Alors, vous voyez qu'ici, vous démarrez à 6. Et petit à petit, vous allez bouger comme ça. Ici, vous allez choisir. Enfin, avec le meneur de jeu, en fonction de comment vous jouez, ça va aller plutôt par là ou par là. C'est aussi simple que ça. Les exploits et les états pénalisants. Les états pénalisants, en fait, comme vous ne mourrez pas, il va falloir à un moment donné que, tant que vous ne faites pas ce qu'on appelle un interlude, vous ne pouvez pas récupérer de ces états pénalisants. Mais, le meneur de jeu, qui joue le cerveau, va gagner ce qu'on appelle des points qui vont lui permettre d'avancer plus vers son plan. C'est-à-dire que plus vous prenez l'interlude, il va gagner des points. Il démarre, comme on va le voir, à 10 points. Et quand il arrive à 21, les agents ont échoué dans leur mission. Alors, résolution d'action. À quoi servent les dés ? Quand faire un test ? Bon, je vous explique à quel moment faire un texte. Bon, là, il ne faut pas expliquer plus longtemps. Qui jette les dés, c'est toujours le joueur. Alors, le meneur de jeu, sauf une occasion, quand il veut regagner la confiance d'un de ses PNJ important, il va faire un jet. Mais sinon, il ne fait jamais de jet. C'est toujours les joueurs qui font un jet. Donc, ils ont plusieurs types de jet. Le dé, c'est un peu particulier parce que le système est particulier. Donc là, vous avez vu qu'il n'y a pas de caractéristiques. Donc, on est vraiment dans un système de jeu à part. Et là, en plus, les dés sont un peu particuliers. C'est-à-dire que quand vous faites 1, ça veut dire que vous allez choisir le chiffre. Par exemple, vous pouvez choisir une valeur entre 2 et 6. Et si vous faites un 6, en fonction de la situation, bon, en général, ça vaut 0. Mais si c'est en fonction de la situation, ça peut valoir moins 6. Voilà, ça dépend dans quelle situation vous êtes par rapport à l'avancée de l'intrigue et par rapport à la confrontation par rapport au plan du cerveau. Donc, ça parait un peu opaque comme ça, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Les autres chiffres, c'est des chiffres normaux. Donc, vous lancez les dés. Il y a plusieurs types d'actions. Donc, il y a l'action. Le joueur veut essayer une action. Il va lancer 2d6. Il va avoir un test de difficulté. Et s'il réussit, il va réussir son action. Il va aussi réussir son jeu de sauvegarde. Le test de sauvegarde, c'est qu'il va essayer de résister à quelque chose, vu que le meneur de jeu ne lance jamais le dés. Donc, lui, par exemple, s'il est menacé par quelque chose, par une entité ou par un froid, peu importe, il va lancer les dés par rapport à une difficulté aussi. Et il voit s'il réussit son jeu de sauvegarde ou pas. En plus, les tests sont physiques, mentales ou sociales. Comme je vous l'ai dit, en fonction de ça, ça peut déterminer s'il va être blessé, s'il rate ou s'il va être cratin, s'il rate, etc. Test simple ou test opposé. Bon, ça, on va voir. C'est vraiment pas compliqué. Test régulier ou truqué. Alors, le test truqué, c'est dans vraiment des situations particulières, et c'est là que les 6 valent moins 6. Voilà. Test solo ou coopératif. Et là, vous avez un récapitulatif de la résolution du test. Vous voyez que c'est quand même... c'est dense. Si vous déterminez la difficulté, le meneur de jeu est de 6 à 24 quand on décale deux crans, en fait. Vous allez voir que vous allez pouvoir transformer vos atouts en dés supplémentaires, mais aussi en maîtrise. Quand vous dépensez un point de maîtrise, vous élargissez la marge de réussite, mais vous grimpez pas d'un point. Là, par contre, quand ça se décale, ça se décale carrément d'un cran de modéré à délicat, de corsé à corps à l'océan, etc. Le test de Favra, on vous explique comment ça fonctionne. Le test d'action opposé, évidemment, c'est par rapport à la résistance de quelqu'un. C'est-à-dire que comme le meneur de jeu ne lance pas de dés, le personnage en face, il a des fiabilités. Sa fiabilité, en gros, c'est le seuil de difficulté. Enchérir, c'est ça que vous pourriez en chérir. Si, par exemple, vous êtes sûr que vous allez réussir l'action, je vais ajouter de la complexité. Donc, vous pouvez achérir la difficulté, vous allez sauter de tranches. Et en fait, si vous réussissez, vous allez avoir un atout supplémentaire. Ils le disent bien, ça augmente de 3, mais vous n'avez qu'un atout. Vous n'avez pas 3 atouts. Le test d'action simple, c'est l'action opposée. Comptez convertir les atouts. Donc, vous pouvez convertir les atouts en dés supplémentaires, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que vous avez 2 atouts qui correspondent vraiment à la situation. Ça vous fait 2 D6 en plus, donc vous allez lancer 4 D6. Vous pouvez transformer un de ces atouts en point de maîtrise. Si le seuil de difficulté est de 16, vous réussirez sur 16 et 17, par exemple, si vous ajoutez un point de maîtrise. Capacité spéciale, c'est rarement... Bon, c'est avec les modules mnémoniques que ça marche. Et comment ça marche au niveau de réussir ? Bon, là, vous avez toujours sur les atouts. Les atouts de coopération, plein de trucs comme ça. Les atouts d'exploit. On va pouvoir truquer le test. Alors là, c'est le meneur de jeu quand il se retrouve dans la situation. Alors, on ne va pas trop détailler, parce que si les joueurs écoutent cette vidéo... Mais dans certaines situations, le meneur de jeu va pouvoir truquer le test. Quand certains de ces personnages agents, intrigants sont mis en cause, ou quand son plan est en état d'alerte, on apprend que les joueurs approchent de la fin, il va pouvoir truquer le test. Et là, c'est ça que les 6, enfin les moins 6. Traduire le résultat. Alors, pourquoi rajouter des points ? Si vous faites un score supérieur à la difficulté, on s'appelle une réussite excessive. C'est-à-dire que vous avez un atout plus un par enchères. Vous avez compris que ce que c'était les enchères. S'il s'agit d'un test critique, une complication survient. Le test critique, ça veut dire que le test, il est dans une situation où la conséquence peut être très importante pour la continuité du scénario. Le score égal à la difficulté, c'est une réussite parfaite. En fait, le même score, c'est là que le 1 devient intéressant pour tomber pile poil sur le score que vous voulez. L'impact est de 2 plus 1 par enchères. Si la difficulté est de 15 ou 18, votre agent accomplit un exploit confidentiel, comme je vous disais. Si la difficulté est de 21 ou plus, votre agent accomplit un exploit légendaire. Là, vous allez le marquer sur votre feuille de l'exploit que vous avez fait. Et si le score est inférieur à la difficulté, vous ratez. Il y a beaucoup de règles annexes. Une des plus importantes, évidemment, c'est le souffle. Les impacts, c'est le nombre de réussites que vous faites. L'impact peut vous faire perdre du souffle en fonction du test. Si c'est un test à risque, vous pouvez perdre du souffle. Ça, c'est le meneur de jeu qui détermine si le test est à risque ou pas. Et quand vous êtes à zéro de souffle, comme je vous l'ai dit, vous êtes en état invalidant. Récupérer son souffle, comment ? Les premiers soins, tout le système. Les états pénalisants, vous avez plusieurs types d'états. Assommés, blessés, confus, crétinisés, comme je vous disais. Les pénalités causées par un état. Soigner un état. Donc, vous pouvez vous soigner à travers des différents éléments. Voilà. Mais souvent, il faut faire un interlude. Voilà. Ici. Donc, à partir de là, ça veut dire que vous rentrez à la base. Il faut calculer la dépense que vous faites, etc. Ou à la base ou à un endroit où vous pouvez vous réfugier et vous soigner. La fiabilité des PNJ, ça fonctionne un petit peu comme... Qu'ils soient alliés ou adverses, ça fonctionne comme le souffle. La fiabilité de structure, c'est pareil, ça vous explique ça. Vous avez les règles concernant les poursuites. Il y a beaucoup de poursuites dans Valérie Arand. Donc, la règle concernant les poursuites. Vous voyez que c'est très complet quand même. Les règles annexes 2, les coups d'avance. Alors ça, c'est le meneur de jeu qui a ce qu'on appelle les coups d'avance. C'est-à-dire qu'il démarre avec, comme je disais, 10 coups d'avance. Il va pouvoir les dépenser pour faire certaines choses. Mais il va surtout en gagner. S'il arrive à 21, le plan du cerveau se réalise. Donc, il va en gagner essentiellement quand les joueurs ont besoin de prendre un interlude. Vous avez aussi d'autres conditions pour en gagner. La capture. On capture un agent pour gagner des coups d'avance. L'interlude s'est expliqué ici. L'interlude court. Chaque agent en participant récupère tous les points de souffle. Mais il faut aussi gagner au cerveau un coup d'avance. Si vous faites un interlude long, chaque agent en participant élimine un état pénalisant et récupère tous les points de souffle. Mais il faut aussi gagner au cerveau deux coups d'avance. Vous voyez que ça va vite. Là, vous avez les conditions de votre désinterlude en fonction des endroits où vous trouvez. Le pan. Là aussi, vous pouvez gagner des coups d'avance. Le meneur de jeu peut gagner des coups d'avance si les joueurs se retrouvent bloqués. Ils ne savent plus quoi faire. Ils vont demander des aides. Et ces aides vont coûter aux joueurs des coups d'avance. Donc, solliciter une aide providentielle, solliciter un PNJ allié, etc. Et perdre des coups d'avance. Les personnages ne peuvent pas faire perdre directement des coups d'avance au cerveau. Mais ils peuvent éliminer certains agents intrigants. Et ces agents intrigants, ne pouvant plus intervenir dans le déroulant de l'histoire, ne pourront plus amener des coups d'avance au cerveau. Le joueur a toujours la possibilité de remotiver ses agents. Le test truqué. Le cerveau peut dépenser un coup d'avance pour truquer l'humain test. Cette manœuvre est une option de la résolution d'un test et décrite par 60. Alors, ça ne se fait pas tout le temps. Il faut souvent truquer un test. Il faut rester dans l'esprit de Valérian. C'est vraiment quand le cerveau se sent complètement bloqué, qu'il sent que ça commence à se sentir un petit peu mauvais, qu'il va pouvoir commencer à truquer ses tests. Les autres règles annexes. Vous en avez quelques-unes. Les blocs, c'est la monnaie. Contrarié. État d'alerte. L'initiative. Il faut déterminer l'initiative. Il y a une règle pour savoir qui va jouer en premier. Pacte d'alliance. Séquence. Service start. Test critique. Voilà. C'est une réussite excessive pour ce problème. C'est-à-dire que vous devez faire exactement, comme je vous disais plus loin précédemment, vous devez faire exactement le chiffre demandé. Sinon, ça a des conséquences. Vous réussissez l'action, mais ça a des conséquences. L'ultralome, c'est le carburant pour voyager. Et vous avez le cou en carburant. Et là, on rentre maintenant dans la partie encyclopédique. Alors, après avoir lu ce bouquin, franchement, si vous ne connaissez pas Valérian, c'est un peu compliqué. Je pense que ce jeu, c'est vraiment un jeu avec un contenu assez exhaustif qui invite tous les fans de la série de la bande dessinée, qui jouent au jeu de rôle, à essayer ce jeu. Mais c'est quand même assez... Il y a beaucoup de références, par exemple, que si vous n'avez pas lu Valérian, je pense, parce que moi, j'étais assez fan de la série. Si vous n'avez pas lu Valérian, il y a des trucs que vous n'allez pas vraiment comprendre. Parce que c'est vraiment référencé. Mais ils ont tout fait, quand même, pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Alors, vous avez la cosmographie. On commence par la cosmographie. Donc, on commence par les secteurs galactiques. Et là, c'est super, super bien foutu, quoi. C'est une super encyclopédie, avec tous les relais ST déjà présents. Alors, il faut savoir que les joueurs, pardon, les agents, débutent leur aventure avec des transpondeurs ST qui vont pouvoir déclencher des relais ST. L'endroit où ils se rendent, ils vont donc créer. Et au fur et à mesure que vous les créez, vous les cochez. Vous en avez, vous en ajoutez, voilà. Pour l'instant, vous les avez qui sont présents ici. Voilà, relais ST déjà installés. Et quand vous installez un transpondeur ST, vous cochez, tout simplement. Même dans le passé de la Terre, évidemment. Vous avez le système COM. Alors, les différentes. On vous explique le continuum espace temps. On vous explique un petit peu ça. On va vous expliquer aussi un peu plus loin tout le système alpha, etc. Et là, vous avez les secteurs galactiques. Le 1, point central. Tout est détail pareil. Vous avez les bandes dessinées à quelles se fait référence ces essais lieux. L'origine. Vous avez toute la composition. Vous voyez que c'est très... Les sites notoires. On est vraiment dans la psychopédie. Vraiment génial. Franchement, il y a tout. Les principales cellules de la salle des écrans. Alors, les cellules, c'est les différentes cellules civilisationnelles qui sont présents dans ce lieu. Donc, vous avez un tas de... Les pulpissimes. Les moubliques. Toutes les personnes. Toutes les races qui ont été croisées. Rien n'a été inventé pour le jeu. Tout est présent dans les BD. La cellule terrienne est là. La cellule morte est à fond. Le code galactique. Un extrait du code galactique. 114. Voilà. Les secteurs galactiques 2. Les planètes majeures. Galactic. C'est tout détaillé. Les cercles. Les services. Galactic, c'est l'endroit central de vos aventures sur quoi vous allez peut-être y revenir à chaque fois. Les principaux sites. C'est là où vous avez été à l'école. La gramentée de planètre et des bandes dessinées. Les planètes mineures. Voilà. Le sol. Le système solaire. Les planètes majeures. Et vous avez les planètes J qui peuvent être rencontrées dans le décor que vous avez là. Et après, vous allez avoir un... On va y arriver. Donc là, je passe. C'est le moment que je peux dire que vous voyez que c'est vraiment dense. Il y a de tout. Voilà. C'est très agréable à lire. C'est chouette. C'est bien écrit en fait en plus. Secteur galactique 4. Les planètes majeures. Et là, c'est pareil. À chaque fois, vous avez des lieux, etc. Des lieux qui ont été rencontrés par Valérian et Laureline. Et à chaque fois, vous avez les PND qu'on peut y rencontrer. Les rapports. Voilà. Vous avez des exemples, des extraits. Des arrières. Sites notoires. Des mises en situation. Enfin, tout le nécessaire pour que le meneur du jeu soit à l'aise. Les planètes mineures. Le secteur galactique 5. Vous voyez qu'en fait, il y en a pas mal quand même. Les planètes mineures, vous avez de quoi faire. Si vous créez des aventures. Le 6. Evidemment, vous allez pouvoir vous déplacer d'un système à l'autre. En passant par les palaises estées. Ou en voyageant traditionnellement. En dépensant du carburant. Il faut calculer. Le secteur galactique 7. Les décors spéciaux. Les rencontres cosmiques. Alors là, c'est les voyages spatiaux dans le présent de Galactic City. Ce n'est pas dans le passé. Donc, vous lancez un dé. Vous voyez de manière traditionnelle. Vous prenez pas les balises estées. Vous êtes obligé de m'envoyer. Vous allez en gros où il n'y a pas de balises. Donc, il faut aller vraiment avec votre vaisseau. Vous allez faire des rencontres. La chronographie. Ça vous explique le continuum et l'univers alpha. Voilà, c'est ça. Les effets papillons. Ça vous explique pourquoi les agents ne doivent pas trop triturer. Pour éviter de créer des mondes miroirs. Et tout ça, c'est une incidence dans le jeu, en fait. C'est vraiment... Le meneur du jeu va pouvoir vous mettre dans une situation très compliquée. Est-ce que vous allez devoir intervenir ? Comme les pions sur l'échiquier cosmique. C'est tous ces personnages importants qui ont inventé quelque chose. S'ils venaient des inventeurs, des hommes politiques. S'ils venaient à disparaître par quelqu'un qui remonte dans le temps. Et puis qui fait quelque chose que la personne, par exemple, elle ne peut pas avoir accès. Elle ne peut pas créer son invention. Qu'est-ce qui se passe ? La création... Ça peut aller jusqu'à la création d'un monde miroir. Alors, les relais ST. Ça vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Donc, les différents endroits où sont disposés les relais ST. Et là, vous allez aux personnages non joueurs. Et là, vous avez une galerie de personnages. Vous les avez tous ici déjà. Les alliés et les adverses. Et après, vous pouvez en faire des contacts, évidemment. avec la fiabilité qui est là. Et là, vous avez la description. L'endroit où... Enfin, si vous voulez relire les BD, vous savez où c'est toi. Vous pourrez les retrouver. Voilà. Vous avez tout le truc. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de caractéristiques. C'est normal. Voilà. Et là, vous avez plein, plein de... Vous avez compris que... Quand ils sont rouges, c'est des PNJ adverses. Quand ils sont en bleu, c'est des PNJ alliés. Vous avez les décors associés. Vous avez tout le nécessaire pour les pouvoir faire entrer dans vos parties. Avec un paquet. Là, on est vraiment dans le supplément de règles, de contexte. Avec un esprit encyclopédique très fort. Voilà. Voilà. Je passe rapidement. Alors, de par l'effet des dessins, c'est très agréable à lire. Mais aussi par... Ça apprend plein de trucs. Franchement, moi, quand j'ai relu ça, il y a plein de trucs que... Bon, j'ai fait très longtemps que je n'ai plus relu les BD. Mais c'est vrai que... Plein de trucs que peut-être que j'avais passés, que je n'avais pas vus. M'apprendre... M'en apprenne sur la série. Alors que j'ai lu pratiquement tous les tomes. Donc, il y a une folie, ombre. Vous voyez qu'il y en a maximum. Alors, j'ai passé. Bon. Et on va arriver... À chaque fois, vous avez les conditions pour les remotiver, pour que le meneur de jeu les remotive. Vous avez les tares. Vous avez les services, les spécialités. L'équipement. Alors, différents équipements que vous pouvez trouver. Il y a un capitulatif des équipements. Les armes de tir. Les armes de meillet. Qui rajoute des dés ou pas. En fonction des combats. Les boissons, la monnaie. Les protections. Voilà. Les protections qui peuvent réduire des pertes de souffle. La traduction de manière très simple. Les talismans. Les potions de guérison. Les vaisseaux. Voilà. Et le scénario. Le cantique des cantiques. Bon, là, on va passer. Qui est assez important. Vous voyez qu'il est... Je vous montre ça. Comme ça. Il est quand même assez consistant. Voilà. Voilà. Bon. Comme je vous le disais. Que penser de Valérian ? Alors, franchement. Le système, il faut le domestiquer. C'est pas... Ça se fait pas en 5 minutes. Franchement, ça se fait pas en 5 minutes. C'est vraiment particulier. Ils ont essayé. Mais par contre, le système se colle super bien. Vraiment. Vraiment. Très très bien. À la... À l'esprit de la bande dessinée. Voilà. On est vraiment dans le... Dans le... Dans le... On est vraiment dans le narratif. On est vraiment... Le jeu est fait pour que vous ayez des échanges avec les... Les populations indigènes. Que vous puissiez faire de la diplomatie. C'est vraiment fait pour tout. Le combat est pas complètement négligé, évidemment. Puisque c'est... Valérian et Lauréline sont des aventuriers, en gros. Voilà. Des voyages du temps. Mais... Des agences spatio-temporelles. Mais aussi des aventuriers. Donc, c'est fait vraiment pour que tout soit solennier. Est-ce que c'est trop compliqué ? Ça, je sais pas. Il faudrait faire tester ça sur plusieurs parties. Euh... Moi, j'avoue que j'ai relevé plusieurs fois. Vraiment. Avant de comprendre un peu à peu où vous voulez en venir les... Les auteurs. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, ça fait que ce jeu... Comme je vous dis, contrairement à Aqua Blue. Ou contrairement... De Cineau d'Escro. Ou... Contrairement à... À... À Nautilus. C'est pas des jeux qui s'adressent à des fans qui connaissent pas grand chose au jeu de rôle. Euh... Ces précédents jeux que je viens de vous citer étaient vraiment des... Des transpositions de la bande dessinée de manière très simple pour pouvoir que les fans de la bande dessinée puissent retrouver l'univers autour d'une table. Là, on est vraiment dans un vrai, vrai jeu de rôle. C'est pas péjoratif pour les autres. Mais on est vraiment dans un jeu de rôle qui nécessite d'un investissement de temps. Voilà. Qui nécessite aussi d'adaptation par rapport aux règles. Par contre, tout ce que le système encyclopédique, moi je dis chapeau. Franchement, c'est super bien foutu. C'est... J'ai... J'ai été même surpris par la qualité documentaire. Le boulot effectué par l'équipe, ça a été long peut-être. Mais le boulot... On le voit quand même. Le résultat est... Vraiment magnifique. Voilà. Donc, euh... Si vous êtes amateur de Valérian. Si vous n'avez pas peur d'expérimenter de nouveaux systèmes. Que vous êtes un rôleiste un petit peu assis. Moi je vous conseillerais d'essayer Valérian quand même. Pour les autres, écoutez, essayez de voir. Essayez de discuter avec quelqu'un qui a déjà joué à ce jeu. Pour savoir si vraiment c'est fait pour vous. Mais moi déjà, franchement, c'est... Pour moi, c'est un bon investissement. Déjà, c'est un très agréable moment de lecture. On retrouve l'univers de Valérian et de l'Aureline de manière très académique. Ça me fait penser un petit peu à Méga. Je ne vais pas le nier. Ça me fait penser à Méga. Mais c'est normal. Puisque le jeu de DJ ZRX tire son inspiration de Valérian et de l'Aureline. Mais c'est vraiment bien foutu. Les règles sont moins compliquées que cette Méga. Mais voilà. Donc c'est à vous de voir. Bon, j'espère que cette petite vidéo de feuilletage d'espace vous a plu. Que si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous. A partager avec les vidéos avec vos amis. Et si ce n'est pas encore déjà fait. A vous abonner à la chaîne GPTV. Merci et à bientôt !